bonjour je m'appelle muriel martei pourra je suis cardiologue j'ai décidé de faire des vidéos de vulgarisation scientifique c'est à dire expliquer en termes simples les termes employés par ton médecin aujourd'hui on va parler de l'avc de la thrombose on va essayer de bien comprendre les termes médicaux pour que tu comprennes bien je vais te donner trois exemples tu vas peut-être te reconnaître si tu as fait un avc le premier ben typiquement donc c'est des exemples très fréquents c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui fume qui a pris du poids qui a un métier très stressant et il n'a pas corrigé ses facteurs de risques cardiovasculaires il a une mauvaise hygiène de vie et brutalement il va perdre la parole on va lui faire un scanner on va voir qu'il y a un avc un accident vasculaire cérébral donc ça c'est le nom global ça c'est ischémique il a fait si tu veux il a bouché une artère il a bouché une artère dans le cerveau parce qu'il avait de nombreux facteurs de risque il n'avait pas une bonne hygiène de vie donc du coup il ya eu un endroit du cerveau qui s'est nécrosé et il a fait un accident vasculaire ischémique voilà le cas classique la cinquantaine mauvaise hygiène de vie thrombose cérébrale deuxième cas patient d'une cinquantaine d'années toujours a pris énormément de poids reflux comme un bûcheron la nuit et allergique en plus il est allergique donc à la période du rhume des foies il en est tout obstrué il respire encore plus mal et alors demain matin il se réveille et il ne sait plus bouger le bras on fait des examens qu'est ce qu'on trouve je lui mets par exemple un monitoring de 7 jours et je mets en évidence de l'arythmie complète paroxystique donc par moment son coeur s'emballe surtout la nuit quand il ronfle et qu'il arrête de respirer bah ce patient il fait de l'arythmie complète par fibrillation il a fait un petit caillot et ce petit caillot est allé se mettre dans son cerveau donc c'est un accident vasculaire cérébral ischémique puisque obstruction de l'artère mais embolique ça vient d'un embole troisième cas de figure un patient âgé de 80 ans est brutalement paralysé d'un côté il va aux urgences on fait un scanner il a un gros avc de l'autre côté du coup de son cerveau on fait une échographie des artères du cou et on trouve une grosse plaque qui bouge complètement la carotide là c'est plutôt lié à l'âge au facteur de risque et à l'âge si tu veux il a bouché une artère carotidienne il va donc bénéficier de chirurgie pour aller déboucher l'artère voici donc trois cas assez fréquents en consultation si la médecine t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à liker et surtout à mettre un commentaire les commentaires m'aident pour améliorer mon contenu et à trouver des nouvelles idées tout d'abord AVC c'est très facile A ça veut dire accident V vasculaire et C cérébral le terme AVC accident vasculaire cérébral est un terme global mais il faut demander des spécificités pour bien comprendre ce que tu as eu un patient qui me dit docteur j'ai fait un AVC ça ne veut rien dire entre guillemets il faut pouvoir préciser le type d'accident vasculaire cérébral qu'il a fait donc le but de la vidéo c'est que tu comprennes bien les différents types d'accidents vasculaires cérébraux donc le terme accident vasculaire cérébral c'est le terme global il y a deux grandes catégories d'accidents dans les vaisseaux du cerveau soit il se bouche l'accident vasculaire ischémique il se bouche soit à cause d'une thrombose d'un bouchon in situ si tu veux ça même de l'artère soit il se bouche à cause d'un caillot qui vient de quelque part qui va boucher l'artère et il y a les accidents vasculaires hémorragiques une autre famille ou si tu veux il y a saignement dans le cerveau dans les accidents vasculaires hémorragiques il y a encore deux grands types d'accidents vasculaires hémorragiques c'est intra cérébral ou extra cérébral donc à l'intérieur même du cerveau ou au niveau de l'enveloppe du cerveau donc je reprends ce très simple accident vasculaire cérébral terme global accident vasculaire ischémique quelque chose qui bouche l'artère en l'occurrence un caillot in situ on parle de thrombose embolique on parle de d'accidents vasculaires ischémique embolique et enfin l'autre famille tout ce qui est hémorragique et c'est là qu'on retrouve les anévrismes en intracérébral ou autour du cerveau alors les causes d'accidents vasculaires cérébrales ça fera l'objet d'autres vidéos mais je vais les reprendre très rapidement le tout premier c'est le tabagisme on est bien d'accord le tabagisme pourquoi parce qu'on bouche les artères au niveau du cerveau on fait un avc chémique in situ une thrombose bon le tabac deuxièmement l'hypertension archi fréquent et tu verras dans mes autres vidéos que énormément de patients une tension insuffisamment contrôlée en europe c'est vraiment démontré la tension artérielle n'est pas assez contrôlée donc tabac hypertension il est aussi comme facteur de risque les apnées du sommeil tu verras dans mes vidéos que je parle beaucoup des apnées de risque d'arrhythmie cardiaque parce que quand on dort mal on fait de l'arrhythmie on a des problèmes métaboliques et tout ça peut provoquer des problèmes cardiaques et puis finalement des caillots qui vont donner des avc le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire très important tu sais bien que si le diabète est mal équilibré le sucre dans le sang va provoquer une inflammation des parois et risque de provoquer des caillots donc c'est très important le diabète de bien si on a le diabète de bien l'équilibré et surtout d'essayer de pas l'attraper c'est le but de mes vidéos le cholestérol aussi qui bouche les artères ça aussi c'est l'objet de mes vidéos à l'importance de l'alimentation aussi il faut des fois prendre un traitement et aussi un contexte génétique il ya quand même des familles qui ont des problèmes d'accidents vasculaires hémorragiques il est essentiel de savoir détecter un accident vasculaire cérébral attend dès les premiers symptômes de se précipiter aux urgences comment détecter un accident vasculaire cérébral c'est facile il ya quelque chose qui cloche chez la personne soit elle a du mal à s'exprimer c'est un trouble du langage soit elle a son visage qui est un peu déformé quelque chose qui cloche dans le visage ou alors carrément une paralysie d'un bras ou d'une jambe ou un engourdissement qui ne passe plus au niveau d'un bras et qui n'est pas dû à un problème positionnel par exemple c'est pas après avoir dormi toute la nuit tu n'arrives plus à lever le bras droit ça c'est positionnel mais si à jour brutalement le bras droit ne se lève plus ça c'est un accident vasculaire cérébral concernant le traitement de l'avc je vais pas l'aborder ici le but c'était vraiment de comprendre la terminologie médicale mais comme il ya deux familles tu as compris accident vasculaire cérébral hémorragique hémorragique et ischémique il ya deux types de traitement on ne soigne pas du tout une hémorragie quand ça saigne dans le cerveau c'est plutôt de la neurochirurgie ou s'il ya une artère qui se bouche dans le cerveau on peut quand même aller mettre un petit produit pour provoquer faire une thrombolise ce qu'on appelle une liste du caillot mais en tout cas le message le plus important c'est qu'au moindre signe d'accident vasculaire cérébral tu dois aller aux urgences s'entraîner j'aimerais que tu comprennes les examens que tu vas passer si tu as un accident vasculaire cérébral le plus important c'est le scanner cérébral c'est celui qu'on fait aux urgences message que souvent il faudra passer une résonance magnétique cérébrale qui est plus précise ensuite il faut faire à une échographie des artères du cou c'est les grandes artères carotides qui amène le sang au cerveau pour voir s'il n'y a pas un bouchon sur une artère du cou ou une plaque qui a lâché un petit caillot ensuite tu vas devoir passer chez le cardiologue qui va vérifier le coeur s'il n'y a pas de l'arythmie s'il n'y a pas un risque au niveau du coeur si tu veux qu'il y ait des petits caillots qui se forment s'il n'y a pas de l'arythmie complète et dans ce cette démarche le cardiologue il va faire une écho un test d'effort un électro mais aussi mettre un monitoring de 24 à 7 jours un monitoring pour voir si le coeur par moment n'est pas irrégulier parce que si le coeur est par moment irrégulier il ya un risque de formation de caillot là j'ai fait une vidéo sur la fibrillation auriculaire qui va bien expliquer c'est quoi l'arythmie complète et le risque d'accident vasculaire cérébral comme autre examen bien sûr et ça vient en position numéro 1 c'est une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de ta prise de sang mais surtout le le niveau de sucre est ce que tu as du diabète ce qu'il est mal équilibré et si tu as du cholestérol c'est enfin si tu as présenté un avc cela finira évidemment où cela débutera chez un neurologue qui va intégrer un peu l'ensemble de tes résultats et qui va te dire si on arrête là où aussi on continue les tests là c'est pas mon domaine le neurologue mais il fera à coup sûr un électroencéphalogramme et peut-être d'autres examens si c'est pas clair pour lui le but de tous ces examens complémentaires c'est de comprendre pourquoi tu as fait un avc pour ne plus jamais refaire un avc